Salut les manchots, LG Gramme Configuration. Sur mon ordinateur j'ai un affichage un petit peu particulier. Si je vais dans les paramètres et que je vais dans l'affichage de l'écran, l'écran se trouve ici, j'ai une définition d'image assez élevée 2560 par 1600 en format 16 dixième. La hauteur de l'écran ce n'est pas du 16 neuvième mais c'est du 16 dixième. Le souci de cette configuration c'est qu'au niveau du texte comme vous le voyez à l'écran c'est que la lecture n'est pas très facile, les caractères sont assez petits. La solution qu'il est possible de réaliser assez facilement c'est de modifier l'accessibilité. L'accessibilité je valide le mode grand texte. Avec le mode grand texte comme vous allez le voir à l'écran, la définition du texte est un petit plus élevé et ça sera plus facile pour vous pour la lecture. Il y a un petit raccourci que j'ai validé ici, toujours afficher le menu accès universel avec le petit menu qui se trouve ici. Je peux afficher grand texte assez facilement suivant les besoins. Mais lors de mes premières utilisations j'avais essayé de mettre l'écran avec la définition de l'image sur un autre format. La définition de l'écran ici je peux choisir un autre format et j'avais choisi un autre format qui était 1920 par 1200. Alors je ne lance pas la configuration puisque après la vidéo va bloquer et vous ne pourrez pas voir exactement ce qu'il se passe à l'écran. Le souci de cette définition que j'avais configuré dès le départ sur plusieurs versions que j'utilisais en test, c'est qu'elle me créait des scintillements à l'écran avec des sauts de l'image qui étaient un petit peu aléatoires mais le problème était persistant. Alors j'avais testé plusieurs distributions et plusieurs versions de loignos de Ubuntu. Des Linux Mint, des Ubuntu, des 23.04 avec la dernière version du noyau mais le problème était persistant. J'avais des sauts d'écran à l'image et qui était un petit peu désagréable. Et en fin de compte j'avais fini par comprendre que c'était ma définition d'image qui créait ce problème. Lorsque je suis en 2560 par 1600 je n'ai aucun problème d'affichage peu importe la version de Ubuntu que j'utilise. Le souci avec cette configuration c'est qu'au niveau de l'affichage et les lectures du texte ce n'est pas toujours évident pour vous. Donc j'avais essayé de trouver une autre solution et j'avais l'option qui est présente ici, échelle. Je peux mettre 200%. Alors je vais activer les 200% et vous allez voir à quel écran la résolution de l'image est assez importante. Alors cette résolution qui est possible de réaliser ici c'est plutôt pour les télés. Si vous envoyez votre écran d'ordinateur sur la télé qui est en format 50 pouces ou 60 pouces là cette résolution sera à utiliser. 100%, 200%, 300% ça sera beaucoup plus pratique pour lire sur la télé. Mais moi je ne veux pas lire l'écran de mon ordinateur sur la télé, c'est pour le conserver sur mon ordinateur. Donc j'ai trouvé une autre solution, je remets sur 100% et il existe une autre configuration qu'il est possible de réaliser, c'est une mise à l'échelle fractionnaire. J'active cette option et je valide ici avec échelle. J'ai d'autres menus qui vont être disponibles avec une échelle plus évolutive avec 125% ici, 150, 175. Alors je vais tester pour voir si ça fonctionne correctement. Je vais mettre en 125% pour voir si l'affichage sera un petit peu plus sympathique pour vous au niveau de la lecture. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des informations. Ainsi pour cela, si l'affichage vous convient un petit peu mieux au niveau de la lecture. L'autre option que j'ai validée au niveau de l'affichage, c'est au niveau de la souris. Au niveau de la souris, j'ai été dans accessibilité et ici je peux régler la taille du curseur. La taille du curseur, au départ elle est très petite comme vous le voyez ici. Alors là, ce n'est pas très facile pour vous pour voir exactement ce que je réalise à l'écran. Ça va où je clique et où je claque un petit peu partout. Donc là, j'ai mis la résolution un petit peu plus grande pour que ce soit plus facile d'avoir où se déplace la souris. Alors il existe une option encore beaucoup plus grande, mais pour moi après ce n'est pas très facile, ce n'est pas très précis d'utiliser une souris beaucoup trop grande. Donc pour trouver un compromis, j'ai trouvé ce compromis qui j'espère vous satisfait. Donc voilà les options que je réalise sur mon ordinateur. Alors je vais faire des tests pour voir au niveau de la vidéo, parce que de temps en temps la vidéo ne s'enregistre pas correctement. Là, au lieu d'être en mode Welland, je suis passé en mode XORG. Sinon avec l'affichage de l'écran, les petites modifications que je réalise, ça a tendance à bloquer la vidéo. Donc là en mode XORG, j'ai réussi normalement à enregistrer cette vidéo. Et je vais repasser ensuite en mode Welland, et voir ensuite si ça fonctionne correctement avec cet affichage à 125%. Voilà pour les petites modifications que je réalise sur mon LGGRAM pour avoir un affichage à peu près correct pour la lecture. Je vous dis qu'il y en a vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.